Bonjour, on est avec Noémie Elaber, une championne de force athlétique, l'une de nos championnes dans l'aube. Salut Noémie. Bonjour Bédéric. Donc, t'es partie t'exiler un petit peu hors de l'aube et puis partie chercher le soleil dans le Var, si je ne m'abuse, mais t'es toujours très attachée à Troyes. Donc, on voulait déjà savoir avant l'épreuve de Sheffield qui arrive dont tu vas nous parler après, que tu nous parles un petit peu de toi et pourquoi t'es partie là-bas dans le sud ? Alors, je suis partie dans le sud, surtout pour le soleil, effectivement, et aussi parce que j'ai ma belle famille qui habite là-bas. Donc, voilà les deux principales raisons. Bon, après, comme tu l'as dit, je suis encore très attachée à ma ville natale de Troyes. Déjà, j'ai toute ma famille qui habite là-bas, donc je remonte de temps en temps à Troyes voir ma famille et revoir aussi mon club parce que je suis toujours licenciée sur Troyes. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de ton quotidien ? Qu'est-ce que tu fais là-bas ? Est-ce que comme tu es championne du monde, double championne du monde, quatre fois championne d'Europe, on pourrait imaginer que tu vis de la force athlétique peut-être ? Est-ce que tu vis de la force athlétique dans le sud ? Alors, non. Après, je travaille à côté. Je travaille à la communauté de communes du Golfe Saint-Tropez en tant que chargée de communication numérique. Donc, je m'entraîne après mon travail, donc à 17h30. Et pour l'instant, vivre de la force athlétique, c'est compliqué. On va dire que c'est tellement aléatoire si on fait des podiums ou pas de podium. Donc, on va dire que c'est un complément de revenu. Grâce à tous mes sponsors et aussi au département de l'eau, la région Grand Est et à mon club qui m'aident énormément. Donc, c'est surtout un complément de revenu. Mais pour l'instant, je ne peux pas en vivre ces trois aléatoires. Alors, rappelle-nous quelque part ce qu'est aussi la force athlétique, parce qu'on parle depuis tout à l'heure de la force athlétique. Mais pour ceux qui ne connaissent pas ou peu, on te voit en image en même temps. On a l'impression qu'il y a un peu que ça se rapproche de l'haltérophilie. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus ? Alors, du coup, c'est un sport de force. Donc, le but, c'est de soulever la charge la plus lourde possible sur trois mouvements, qui sont le squat. Donc, on a la barre sur le dos et on doit faire un squat. Le développer couché. Donc là, c'est ce qu'on voit. On est allongé sur un banc. Et ensuite, le soulever terre. On a une barre par terre. Et du coup, le but, c'est de soulever la barre, de verrouiller ensuite les épaules. Là, tu as un petit peu plus de 30 ans. Tu as pratiquement tout gagné. Tu cours après quoi désormais ? Donc là, il y a une grosse compétition. Je pars la semaine prochaine à Sheffield, donc au Royaume-Uni. C'est le premier événement. Alors, ça avait dû avoir lieu en 2020, mais ça a été annulé une semaine avant à cause du Covid. En gros, c'est une compétition qui va regrouper les 12 meilleurs mondiales femmes et les 12 meilleurs mondiaux hommes. Et du coup, le classement va se faire par rapport au pourcentage qu'on va augmenter et son record du monde de sa catégorie. C'est un peu le trophée des champions. Voilà, le trophée des champions, tout à fait. Et donc, tu vas te retrouver face à d'autres concurrents dans ta catégorie. En moins de 52, il y aura d'autres filles aussi ou tu seras la seule ? Alors, en moins de 52, je serai toute seule. Il y a quelques filles qui ont deux personnes dans leur catégorie, mais en général, on est seule dans sa catégorie à part deux ou trois exceptions. Mais en moins de 52, je serai toute seule. Donc, ça signifie que tu ne vas pas te battre face à une fille que tu as l'habitude de rencontrer ou les filles que tu as l'habitude de rencontrer. Comment va se dérouler la compétition ? Comment on peut comparer une fille qui fait moins de 52 avec une fille qui fait moins de 90, par exemple ? Alors, du coup, ça va se faire, par exemple, moi, le record du monde de ma catégorie, il est à 438 kg. Imaginons que je fais 445 kg à la fin de la compétition. Du coup, j'aurai augmenté mon record du monde de X %. Et le classement va se faire de cette manière-là pour toutes les filles de chaque catégorie. Donc, plus on va augmenter haut le record du monde de sa catégorie, et plus on a des chances de bien se classer. Et est-ce que tu as une chance de gagner ? Alors, honnêtement, je ne sais pas. Je pense que j'ai ma chance, mais je préfère y aller et me dire je vais essayer de vraiment prendre du plaisir, parce que je pense que ça va être un show. Ça va être vraiment un très, très gros show. Et je vais faire le maximum pour faire la plus belle compétition de ma vie. Mais voilà, je pense que j'ai mes chances, comme toutes. Je pense qu'on a toutes nos chances, donc on va voir. Pourquoi tu dis un show ? Parce que je pense que d'habitude, les compétitions sont dans un gymnase. Là, ça va être vraiment dans un théâtre. Ça va être vraiment quelque chose de mise en scène, de très joli. Donc voilà, c'est la première fois que je vais faire une compétition dans un théâtre aussi. Donc je pense que ça va être vraiment comme un spectacle, comme un show. Et la dernière chose, j'allais dire, alors ce n'est pas anodin, c'est qu'il y a un prize money qui est important. Ça signifie peut-être aussi que la force athlétique prend doucement de l'ampleur. C'est ça. Après, c'est grâce aux sponsors. Donc la compétition, elle est réalisée par SBD. Donc c'est mon sponsor principal. Et c'est eux, du coup, qui ont créé cette compétition pour mettre justement en avant leurs athlètes de force athlétique. Donc ça est en train de prendre petit à petit de l'ampleur. Ça ne s'est jamais vu auparavant dans le powerlifting d'avoir de gros prize money. Donc voilà, là, ça va être un gros challenge. Mais on y va aussi, je pense, toutes pour prendre du plaisir et pour toutes se rencontrer, pour être aussi concurrentes avec des personnes qu'on n'a jamais été concurrentes entre nous. Donc je pense que ça va être un super événement. Tu disais un gros prize money, ça signifie quoi ? Le vainqueur, il gagne combien, par exemple ? Alors le vainqueur, c'est un livre, il va gagner 25 000 livres. Et après, il y a un prix dégressif suivant la place qu'on fait. Je crois que ça fait 27 000 ou 28 000 euros, ce qui est plutôt une belle somme. Et j'imagine que c'est une somme qui n'a rien à voir avec les sommes qui circulent habituellement lors d'autres compétitions, non ? Non, et c'est pour ça que c'est une grosse compétition qui arrive, c'est qu'il n'y a jamais eu autant d'argent en jeu dans une compète. Donc voilà, c'est ce qu'il faut. Peut-être même jamais autant d'engouement. Oui, c'est ça aussi, jamais autant d'engouement. Et puis c'est aussi, ça a été une compétition sur sélection. Donc c'est vraiment, on va dire, la crème de la crème des athlètes. Alors que par exemple, un championnat du monde, chaque nation peut emmener les athlètes qui veulent, entre guillemets. Donc là, c'était vraiment SBD, le créateur de cette compète, qui a fait les sélections. Donc il n'y a vraiment que 12 femmes et 12 hommes. Merci.